... Voilà, c'est une journée qui est organisée dans le cadre d'un projet avec des étudiants de l'ELMO, ESAS, École Supérieure d'Action Sociale sur Liège, et les services d'insertion sociale du CPAS de Liège. L'idée, c'est de proposer, de montrer un petit peu tous les ateliers, les différentes activités qui ont lieu dans le cadre du parcours d'insertion de bénéficiaires du CPAS de Liège, mais aussi d'allocataires sociaux, tels que bénéficiaires d'allocations de chômage ou de la mutuelle. L'idée de ces services, donc, c'est de proposer à la fois des activités collectives et un accompagnement social individuel, en vue d'essayer de reconstruire un petit peu du lien social, des habitudes, de récupérer certains réflexes, comme le fait d'avoir une activité régulière, d'être en contact avec du monde, sortir de chez soi. Voilà, donc, ici, c'est de montrer un peu tous les ateliers. Il y a différents types d'ateliers, des activités sportives, aquagym, relaxation, gymnastique, des activités plus de type culturel, comme créativité, couture, des découvertes, des sorties culturelles, des activités un peu plus sociabilisantes, comme le jardin, la cuisine. Voilà, on propose au total plus de 25 ateliers différents, donc à la population liégeoise, allocataires sociaux. Alors, c'est la première édition, c'est un test, c'est vraiment un projet qu'on a mis en place avec les étudiants qui ont un cours, eux, de gestion du projet. L'atelier couture, c'est un atelier où on a pas mal de gens qui viennent, de tous les âges, donc la plupart n'ont jamais cousu. Donc, ils viennent une fois par semaine à raison de 2-3 heures. Donc, au départ, on commence sur des modèles très simples, et au fur et à mesure, on essaye d'un peu compliquer les choses. Alors, on a participé, par exemple, au spectacle d'Alice au Pays des Merveilles, ou du marché de Noël. Donc, on essaye de faire d'autres choses tous ensemble, outre les cours. Donc, par exemple, on va aussi sur le marché de Maastricht pour acheter des tissus moins chers. Donc, on essaye vraiment de tous ensemble faire quelque chose de social, mais en même temps, de les aider à concrétiser des vêtements qu'elles ont envie et qu'elles n'ont pas la possibilité de pouvoir s'acheter. La ferme de Laval, c'est un service d'insertion du CPS de Léaise. On est situé rue Pierre-Euse. Donc, c'est un espace vert. On a un verger, des potagers qui sont entretenus par des stagiaires et par des personnes engagées sous l'article 60 pour une durée déterminée. Voilà, on produit nos légumes, on les vend dans un petit magasin. Et on utilise l'agriculture de type biologique. Même si on n'a pas le label, on n'a aucun produit chimique, aucun traitement chimique pour notre production. En dehors du jardin, il y a des ateliers de cuisine, de théâtre, un atelier plus culturel, avec des sorties organisées par les personnes, un atelier sport pour les jeunes. Et voilà, je pense que c'est tout pour le moment, mais c'est changeant, ça évolue. Je travaille pour le service d'insertion sociale à la Maison Carrefour. Mais on travaille en collaboration avec tous les services ici, c'est-à-dire le service d'insertion sociale, Maison de la citoyenneté, les fermes de lavage de temps en temps. On fait aussi les cours, les mises en forme, aquagym et la natation. C'est l'atelier créativité de la Maison Citoyenneté. J'ai d'abord peint un petit bout de MDF pour faire le contour. J'ai posé une petite serviette en papier dont j'ai enlevé les différentes épaisseurs pour avoir juste le beau dessin. Après, j'ai collé, évidemment. J'ai utilisé un fer à passer pour bien l'étaler. J'ai remis une couche sur le côté pour faire mon contour. Et là, je suis en train de faire vraiment tout le reste. Ça, c'est ma collègue qui a raté, regarde. Les étudiants de l'ESA s'avaient préparé des brownies au chocolat. Mais c'est parti. Tout est parti. Donc, quelque part, l'organisation de ces journées leur sert un petit peu de copies, d'examens, si on peut dire. Ils ont dû concevoir avec les stagiaires de nos activités l'organisation de cette journée. Ils proposent des concerts, ils proposent un match d'improvisation, ils proposent des ateliers de créativité, ils proposent des dégustations, des activités cuisine, ils proposent des activités sportives aussi. il y a des petits ateliers de sport proposés tout au long de la journée. « Je ne reste plus, je ne veux voir mes espoirs d'amour. » « J'ai pris ce groupe en main depuis un an. Oui. C'est un groupe qui s'enveille des problèmes un peu sociaux. Et on s'est dit que, grâce à la chanson, et là, tu lui chantes l'expression que j'ai dirigée, qu'il pouvait sortir de l'ombre et affronter la vie, et s'intégrer dans le social, et être prêt pour l'emploi. Ce qui est prêt pour le moment, c'est ce qui était le but de ma mission, que j'espère qu'elle est arrivée à bon terme. « La vie, tout le va, comme ça. » « Je te revois et apprends à être du moi. » « La chaleur, la douceur, je commence autrement. » Donc, j'ai appris à chanter, à chanter juste, à être en rythme, à s'exprimer, à oser fronter comme aujourd'hui, à fronter le public et le regard des autres, se sentir normalement normal, comme on dit, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, voilà, je suis content des résultats, ils sont appliqués, et j'ai varié dans mon répertoire, dans la chanson française, la chanson de la variété française, de classique, et même de latino, donc de latin. Les congrèges, là, ils ont continué à mèner cette, mission avec d'autres stagiaires. Ceux-ci, ils sont pris d'un emploi, ils sont pris. Ce sont des artistes, maintenant, ce sont des artistes qu'on venait, qui peuvent aller sortir et voler de leurs propres ailes. Voilà. Moi, j'avais arrêté le chant pendant un an et demi pour m'occuper de ce groupe spécial-là. Donc, je sais bien qu'on me connaît en tant que chanteur, mais là, je suis co-formateur, professeur de chant et expression. Et je crois, ma mission s'arrête l'année prochaine, puis je reprends la scène, je reprends mon chemin d'artiste sur scène. Voilà. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.